salut à tous et bien je suis ici à Cannes à l'IDEF c'est un petit salon qui nous permet de rattraper les jeux qu'on avait peut-être loupé ou pas vu à l'E3 et là je suis je suis chez Big Ben qui nous a montré Motorcycle Club un jeu de moto oui le titre l'indique d'ailleurs un jeu de moto qui propose un gameplay très très arcade il faut bien le dire avec la présence de 22 motos de trois catégories différentes il y a des roasters il y a des super bikes et il y a des custom de vraies de véritables marques évidemment BMW Yamaha Kawasaki KTM et compagnie trois catégories pourquoi parce qu'au début de chaque course vous allez devoir choisir non pas une seule moto mais trois une custom une roster et une super bike pourquoi choisir trois motos au début de chaque course et bien tout simplement parce que en pleine course vous allez pouvoir changer switcher de moto pour accomplir des défis qui se présenteront en pleine course alors je vais citer quelques exemples il va y avoir par exemple des radars alors le but ça va être de passer le plus rapidement possible devant ces radars il va y avoir des petits slaloms à faire en pleine course il va falloir essayer de prendre une moto plus maniable évidemment sur les sur ces sur ces sur ces slaloms et donc le but ça va être aussi bien d'arriver premier sur les courses mais aussi de réussir ses défis pour essayer d'améliorer les compétences de son pilote car vous n'allez pas améliorer les motos vous allez améliorer les compétences de votre pilote et donc améliorer les maniables l'améliabilité des motos qui le pilotent mais aussi améliorer la vitesse de ces motos le gameplay est très 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 arcade l'objectif de big band c'est pas de faire une simulation c'est très arcade c'est faire du fun du fun à multijoueur aussi puisqu'il ya un mode multi à quatre ce qui vous permettra online de vous fritter avec avec vos amis donc un jeu qui là actuellement est en phase d'alpha donc il nous a pas permis de juger comment aller se comporter le jeu on va dire le gameplay du jeu parce que là pour l'instant c'est pas assez c'est pas assez réglé c'est pas assez terminé mais le principe vous voyez des trois motos qu'on switch pendant les circuits peut être peut être intéressant donc je demande d'avoir le titre il va sortir fin novembre il va sortir sur pc sur ps3 sur 360 et aussi sur ps4 alors pas de version one les développeurs se concentrent sur la version ps4 pour ce qui est de pour ce qui est d'annexel donc à voir moi j'attends de voir le gameplay moi ce qui m'a dérangé un petit peu dans ce jeu c'est pour switcher de moto en fait il faut utiliser la croix directionnelle et du coup vous êtes obligé de lâcher la direction pour switcher de moto donc j'ai fait le retour j'ai fait le retour aux gens de big ben j'espère qu'ils changeront ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu déstabilisant de voir je veux voir lâcher la direction pour changer de moto mais bon c'est quelque chose qui est assez assez facile à corriger donc réponse en novembre pour voir si si ce jeu va être sympathique ou pas allez ciao